... J'ajoute Daniel Larcher, qui est un médecin d'une petite ville de France, près de la ligne de démarcation. Il est un homme généreux, humaniste, attentif aux autres, et il se retrouve investi les pouvoirs de police lorsque le maire précédent a fui en 1940. Ah, monsieur Berriot, nous avons une petite crise. 80 juifs étrangers raflés hier dans des villes de l'Est sont en rade. Ils étaient dans un train militaire allemand qui est reparti pour ailleurs. Un nouveau train doit venir les chercher, mais ça prendra bien un jour ou deux. Ces gens-là ont faim, il y a des malades, il faut un lit, un lavabo. C'est pourquoi j'ai pensé à l'école. Nous sommes en 1942, il est confronté à une situation d'accommodement permanent avec la commandant tour, et il doit composer avec le fait que l'on est en train de conduire des juifs étrangers pour une destination inconnue, en tout cas vraisemblablement en région parisienne. Il croit toujours faire bien, mais c'est peut-être par sa volonté de faire bien qu'en l'occurrence il se trouve à devoir parquer des gens qui vont séjourner ici, dans l'école du village, parce que c'est le lieu possible, dans cette période-ci, d'accueil. Alte ! On s'arrête là ! à cette époque pas trop faire de mal c'est faire en sorte que les enfants ne soient pas séparés des parents mais en même temps ces enfants vont partir avec les parents où il le sera plus tard mais son souhait c'est de faire attention que on sépare pas les familles parce qu'on doit pas séparer les familles surtout en plus lorsque pétain dit que la famille le centre de la politique du pays à ce moment là donc je le comprends daniel larcher puisqu'il agit comme cela à cette époque qu'il essaie de par son humanité sa sensibilité son attention aux autres il essaie de bien faire parfois il agit bien parfois il agit sans doute mal mais il ne le sait pas et surtout se conscientise et c'est par le regard de daniel larcher que le spectateur prend la température c'est un médecin sans jeu de mots mais à toute cette situation on me dit que vous allez arrêter des familles sur le territoire de la commune à la demande du sous-préfet servier oui la majorité des policiers est encore payé par la ville c'est à dire par moi techniquement oui il est hors de question qu'ils arrêtent des familles d'innocents rien dans la convention d'armistice nous oblige à faire ça excusez moi mais ma hiérarchie me dit exactement le contraire elle me l'écrit même monsieur veuillez apporter tout votre concours aux arrestations des juifs étrangers signé le préfet de région et bien apporter votre concours monsieur marketing mais sans mes policiers municipaux la particularité de cette écriture qui me semble très juste c'est qu'on raconte les gens pendant la guerre entre 1940 et 1945 dans leur vie quotidienne donc chacun à sa vie chacun se débrouille chacun fait ce qu'il peut lui d'amener l'archer davantage porté vers les autres parce qu'il a un devoir de responsabilité commune mais il a aussi une vie personnelle et sa vie personnelle est troublée par le fait que sa femme hortense est dans un rapport d'effervescence d'excitation même par rapport à cette situation d'angoisse qu'elle essaie de contrée du monde extérieur bonjour tu pourrais me répondre je suis levé depuis cinq heures ce matin tu sais bien dormi oui c'était quoi ce téléphone qui m'a réveillé ce matin rien un problème à la gare du genre des juifs dont on sait pas quoi faire tu t'intéresses au monde extérieur maintenant je suis très heureux de retrouver le personnage le personnage ça veut dire l'équipe ça veut dire l'ensemble de tous les gens qui travaillent avec beaucoup de d'acuité de responsabilité de conscience de savoir qu'il ya un téléspectateur très très important qui est là et qui en nombre et individuellement qui est qu'il faut toucher qu'il faut auquel on est très attentif c'est la première fois que je travaille dans une série donc elle a de fort qu'il n'y a pas de personnage principal il n'y a pas de vedette dans l'histoire il n'y a pas les premiers rôles et les seconds rôles tout le monde raconte une histoire à sa juste valeur c'est l'histoire de tous en même temps et c'est écrit la grande histoire on la connaît il s'agit de raconter le monde au quotidien entre 1939 et 1945 et c'est très important